Escorte de la gendarmerie, collaboration de la police, circulation modifiée à certains endroits. Le dispositif déployé pour ce transport exceptionnel de niveau 3 sur plus de 17 km entre le port de Papé-Été et la centrale thermique Émile Martin. Un alternateur de près de 100 tonnes, c'est plus que le poids et les dimensions autorisées par le code de la route. D'où cette halte sous le pont de Pounaru pour réajuster la hauteur de la cargaison. On a eu un petit souci sur la silette parce que ça ne correspond pas à la remanque. Donc voilà, c'est ça le souci de ce matin. Si ça avait été enclenché, on serait parti déjà. Après une dizaine de minutes d'immobilisation, le convoi est finalement arrivé à destination avec un peu plus de 2h30 de retard sur le programme. Il fait chaud, c'est long, mais tout se passe bien. L'essentiel, c'est ça, que tout se passe bien, que la mission soit menée à biais, la pièce est arrivée à bon port, pas eu d'accident, tout s'est bien passé. Le retard, c'est pas grave. Je tiens à remercier les automobilistes pour leur patience. Voilà, pas un coup de klaxon, rien, pas d'énervement. Donc merci aux Polynésiens, aux automobilistes, aux usagers de deux roues. Cet équipement va venir renforcer les outils de production de la centrale de Pounaruou. Un projet estimé entre 150 et 180 millions de francs. Ce nouvel alternateur d'une puissance de 21 mégawatts ne sera pas opérationnel tout de suite. On a fait appel à une société spécialisée, Scales, qui va faire pendant entre 2 et 3 semaines les opérations de manutention et après d'installation sur le moteur dans la centrale. Donc il n'y aura pas d'impact sur la production parce que cela se fait pendant une révision majeure. Donc on a un groupe qui est en maintenance pendant 6 mois. Et donc on a profité de ce délai-là pour faire cette opération. Le fournisseur d'énergie nous l'assure, cette acquisition n'aura pas d'incidence sur la facture de l'abonné.